Musique Salut les amis et bienvenue au coin du livre La rentrée est à nos portes, j'espère que vous avez passé un bel été et moi je vous retrouve pour faire le bilan du Magical Summer Challenge Alors j'espère que vous avez suivi sur mon site donc il s'agissait d'un challenge de l'été sur lequel nous avions plusieurs menus on va commencer tout de suite par le premier, l'Hypnetic Sunset avec le premier thème qui était Sunny Color et là j'ai choisi de lire Pourquoi choisir, d'Emily Blain et Coup de foudre à la librairie des cœurs brisés donc c'est deux livres qui ont une couverture qui me fait rappeler l'été ensuite on a Magic World comme thème où là j'ai lu Zelda Emerald, le tome 1 et le tome 2 le Fairy Tail où j'ai lu le troisième mi-ton, c'est un gros format et puis j'ai lu Tout ça pour toi, d'Eve Borelli pour le deuxième menu, on a Rainbow Sparkle avec le premier thème qui était Magical Girl où j'ai lu Black Knight, le tome 2 de Christina Henry qui est un livre de chez Milady ensuite Unicorn Bag donc là Unicorn Bag c'était, ah oui c'était des livres de poche donc j'ai lu La Liste qui est un livre qui parle de harcèlement scolaire mais peut-être pas dans le sens où on l'entend d'habitude franchement je vous le recommande pas mal c'est en fait une semaine dans un lycée un lycée qui a pour habitude d'une fois par année à la rentrée de se voir afficher partout une liste une liste qui dit qui sont les plus belles et qui sont les plus moches et on va suivre leur semaine à toutes ces filles, à ces six filles qui sont nommées dans cette liste et c'est psychologiquement assez fort et instructif donc je vous recommande vivement la liste et j'ai lu également Une saison au bord de l'eau Jenny Colgan une auteure que j'apprécie beaucoup avec des livres qui sont toujours super j'en ai lu un deuxième d'elle aussi dans ce challenge donc c'est Lucie qui aurait aussi pu aller dans les semi-colors avec une couverture qui nous fait penser à l'été mais là Unicorn Bag c'était les livres de poche ensuite on avait Starlight Starlight c'était les dystopies alors j'ai lu Phobos, le tome 2, le tome 3 et je dois aller chercher le tome 4 à la biothèque donc je me réjouis vraiment énormément et j'ai lu également Toute résistance serait futile justement de Jenny Colgan si vous aimez ces livres je vous recommande aussi celui-là mais je vous préviens c'est totalement différent de ce qu'on a l'habitude justement dans la petite boulangerie et puis dans cette saison au bord de l'eau c'est très différent mais c'est vraiment aussi très sympathique ensuite on avait le menu Sweet Cloud avec le thème Ice Cream donc là j'ai choisi de lire ah oui c'est un livre feel good donc j'ai choisi Ne te sens pas obligée de me lire parce que je suis morte un feel good de chez Milady c'est un grand format et en fait clairement c'est la dernière fois que j'achète les feel good de chez Milady je pense en tout cas voilà j'attendrai peut-être qu'ils sortent en poche mais à la fin de ces livres moi je me sens pas feel good du tout je trouve qu'ils sont tristes et limite en fait ouais non enfin dépressifs donc non j'ai bien aimé comme ce livre mais je me suis sentie vraiment triste à la fin et du coup je trouve que c'est pas le but de ces livres enfin en tout cas pas à mon sens si on nous annonce que c'est un feel good on devrait se sentir bien à la fin donc voilà le thème suivant c'était Happy Hour et là j'ai lu le livre Patatra qui était un livre d'une édition France Loisir ensuite on avait Smoothie Party où là ah oui il fallait que ce soit donc les héros soient une famille ou un groupe et j'ai choisi de lire Les Héritiers donc la suite que je n'avais pas lue le tome 4 et le tome 5 Le Prince déchu et le Royaume en Angers qui étaient sortis en poche et que j'ai eu beaucoup de plaisir j'ai eu beaucoup de plaisir à suivre cette série je me réjouis d'avoir la suite qui sort en poche le menu suivant c'est Aqua Aura avec le Mermaid Squad j'ai lu le tome 6 Hybride avec Colère Hybride qui est une série de chez Milady que j'apprécie aussi beaucoup une série fantastique qui me plaît énormément avec des gros bras, des hommes musclés vraiment chouette ensuite on avait le Crystal Power c'est le seul thème que je n'ai pas fait il s'agissait en fait d'un BD ou d'une manga mais ce n'est pas du tout mon genre je n'ai pas de plaisir à lire ce genre de lecture donc du coup je n'ai pas fait celui-là ensuite on avait Tropical Storm avec les pétales de son il s'agit d'un thriller pour lequel j'ai fait une vidéo que vous pouvez aller voir et le dernier menu c'est Mana Bonus avec Black Magic où là j'ai lu La Fierté des Highlanders le tome 3 La Rédemption de Campbell j'avais déjà lu les deux premiers tomes dans le précédent challenge que j'ai fait un livre sur l'Ecosse médiéval vraiment sympathique moi j'apprécie beaucoup les Highlanders et compagnie donc c'était chouette ensuite il y avait Ungeoned Forest où là j'ai lu Rue Mise de Christina Lorraine Christina Lorraine je ne sais pas si vous connaissez ces deux auteurs qui ont écrit aussi Beautiful Bastard j'aime bien ce qu'elles font ensemble je trouve que c'est chouette c'est contemporain c'est de la romance bien en général qui a lieu souvent à New York ou comme ça enfin voilà toujours avec un peu des jeux de pouvoir et j'aime beaucoup donc je ne peux que vous recommander et puis le dernier thème c'était Drop of Poison c'était il fallait en fait choisir un livre avec une guerre de pouvoir le bien contre le mal et là j'ai lu Raison Obscure pour lequel j'ai également fait une vidéo que vous pouvez aller voir sur mon site Raison Obscure qui est un livre qui parle alors vraiment en plein dans le thème du harcèlement scolaire où ben voilà c'est le bien contre le mal et ben oui et non parce que finalement dans celui qui harcèle et celui qui est harcelé c'est très difficile de savoir et finalement les deux souffrent énormément et je dirais c'est la conclusion de ce livre et du coup c'est également la conclusion de cette vidéo et de ce challenge puisque le challenge courait jusqu'au 1er septembre et que moi je suis arrivée au je vous remercie de continuer à me suivre sur ma page Facebook et sur ma chaîne YouTube n'oubliez pas de liker cette vidéo et de la partager en gros nombre d'une part pour faire connaître les challenges et d'autre part pour faire connaître ma page et nous on se retrouve tout bientôt pour une nouvelle vidéo à bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501